Let's start, pour permettre à tout le monde de se connecter. Alléluia, Jesus is coming. Alléluia. Connectez-vous massivement, pardon. C'est la guerre. La guerre est prise. Connecte-toi, partage la vidéo. Appelle tes groupes, partage dans les groupes, s'il vous plaît. Abonnez-vous parce que toute cette semaine, c'est la guerre qui reprend. All this week, we'll start again with war. In Jesus' name, with anointed water service, we'll walk together by the grace of God, our Lord Jesus Christ. Dans cette semaine, ça sera fort. Connecte-toi. Passe l'annonce autour de toi, s'il te plaît. Envoie la vidéo aussi partout. Partout, partout où elle peut être envoyée. Provoque Dieu. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux. Wow. Imaginez-vous. Imaginez-vous que Dieu ouvre les éclus des cieux sur votre vie. Voilà quoi il m'a fait. C'est-à-dire que c'est fini. Dieu ouvre les éclus des cieux dans ta vie, c'est fini. Donc, connectons-nous massivement, s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Et que chacun garde sa bouteille d'eau ouinte. On va parler des implications des actes prophétiques. Les gens doivent comprendre la portée des actes prophétiques et du ministère prophétique en soi-même. Donc, partage la vidéo aussi de manière dangereuse. Partout. Partout. Dieu est sur le point de surprendre ta vie. Le Seigneur veut surprendre quelqu'un. Cette semaine. Pas seulement cette semaine, mais tout ce mois. Excusez-moi. Connecte-toi. Connecte-toi. Je suis là. Allô ? Bonjour mon chef de terre. C'est comment ? Non, ça va. Ah, ok. D'accord. Bon, comme. Oui. Ok. Ok. Donc, ça veut dire après-demain. Non, ça c'est seulement la date là que j'attendais. Nous on va... D'accord. D'accord, mais pardon, il faut revenir. Parce que l'autre jour devait revenir jusqu'à aujourd'hui. Non, je comprends. Je comprends clairement. Ok. Donc, j'attends alors. Comme ça, je vais appeler l'Asia TV Canal 2. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Ok, ça c'est extraordinaire. Donc, c'est pour l'inauguration de... L'inauguration du forage. Vous savez qu'on a offert un forage au village. Et en association avec un voisin, nous avons aussi offert le goudron au village. Et donc, ça doit être inauguré officiellement. Donc, c'est avec le sous-professeur que je parlais tout à l'heure. Oui, c'est une grande bénédiction. Lorsque vous avez des autorités administratives qui comprennent l'Église. Qui au nord, la parole de Dieu respecte la responsabilité que l'Église et son apport. Pour la société, c'est important. Nous devons prier pour que Dieu nous suscite des autorités qui comprennent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour combattre l'Église. Ou pour montrer, prouver qu'on a un certain pouvoir sur l'Église. Aucun homme ne peut avoir un pouvoir sur une Église. Ce n'est pas possible. L'Église, c'est le domaine de Jésus. Vous savez qu'en réalité, de même que vous voyez dans un pays, il y a une ambassade. Par exemple, en France, les Français, la police française ne peut pas entrer dans l'ambassade de la Russie. Ou bien des États-Unis, ou bien de toute autre nation pour faire n'importe quoi. Tu ne peux pas. Non, non, ce n'est pas possible. Parce que c'est un territoire à part entière. Donc, c'est la même chose avec l'Église. Donc, quand une autorité se dit, ok, l'Église, je vais écraser parce que j'ai tel grade dans la société. Il faut savoir que d'autres ont travaillé, ont été à ce poste avant toi. Et sont partis, ou sont morts. Ou ont été révoqués de leur fonction, ou sont allés en retraite. Et qu'un jour, ça sera aussi ta situation. Donc, chaque chose que nous faisons vis-à-vis de l'Église, nous en portons les conséquences. La Bible dit, afin que tu s'assises, je tarde. Comment te conduis dans la maison de Dieu ? L'Église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. Timothée 3, verset 15. Donc, pour dire que l'Église, c'est la maison de Dieu. C'est la colonne et l'appui de la vérité. On ne s'amuse pas avec l'Église. On ne s'amuse pas. On ne joue pas avec ça. Ça veut dire que quelqu'un qui est sage ne peut pas s'attaquer à l'Église. Parce que Dieu a plusieurs manières de t'effacer. Dieu a plusieurs façons de t'humilier. C'est-à-dire de te prouver que tu n'es rien. Plusieurs manières. Pas la maladie. En tout cas, nos vies ne sont rien entre les mains de Dieu. Nous sommes livrés entre ses mains. Donc, nous aurons un grand service de lavement de la face ce matin. Donc, que chacun ait sa bouteille d'eau. Nous allons prier. Cette eau qui est simple sera sainte. Il deviendra une chose sainte. Toute la semaine, c'est 10 heures. Connecte-toi. Voilà, c'est comme ça. C'est mieux comme ça. Chacun doit avoir sa bouteille d'eau. Nous allons prier. Et puis, vous serez témoin des témoignages que Dieu vous accordera. Et la délivrance sera en direct. Donc, si vous avez des amis, des enfants qui sont à l'étranger, partout, qui peuvent être connectés en ce moment précis, je pense que c'est sage de leur envoyer le lien de cette vidéo, de leur dire de se connecter et de suivre ce qui va arriver. et d'aller dans le même esprit que cet acte, voilà, prophétique. Que Dieu te bénisse. Allo, mon chef de terre. Oui, vous allez venir. Gloire à Dieu. Je dis 11 heures. D'accord, c'est bon. D'accord. Oui, là, je vais les appeler et je vous dis. Je vous donne le programme. Ça, c'est clair. OK, je vous confirme alors tout à l'heure. D'accord, OK. Merci beaucoup, mon chef de terre. Tout à l'heure. Donc, j'étais en train d'expliquer. Laissez-moi un instant, s'il vous plaît. Ça, c'est encore, on n'a pas commencé, que chacun se connecte. C'est la folie aujourd'hui, là. Toute malédiction qui parlait dans ta vie, on va briser ça. Dieu m'a mandaté pour ça. Ce n'est pas le jeu. Le Seigneur va te séparer de cette malédiction. La terre maudite sous tes pieds. Dieu va briser toutes ces malédictions, là. Avec le sévil avant de la face. Donc, on a eu beaucoup de témoignages, hein. Il faut le dire comme ça. On a eu beaucoup, beaucoup de témoignages. On a eu beaucoup de témoignages avec les services de lavement de pieds que nous avons fait dernièrement. Les gens ont été délivrés. Et je pense que le plus, l'un des plus grands témoignages qu'on a eu, il y a une sœur qui a écrit qu'après avoir lavé les pieds et qu'on a proclamé la parole de l'Éternel, il y a un gros arbre à l'entrée de son village qui est tombé. Allô ? Oui, bonjour ma fille. Bon, il faut payer la facture de la CRTV de Canal 2, là, rapidement, pardon. Oui. Mais il faut payer pour, pour les, oui, oui, pour l'inauguration du forage, là. Donc, il faut leur dire que c'est jeudi, hein. Non, on n'a pas le temps, hein. Vraiment, on n'a pas le temps. Si vous pouvez payer... Oui, mais on n'a pas de choix, s'il te plaît. Donc, il faut payer. Paye. Et dis-leur que l'événement, c'est jeudi à 11h. Oui, après, demain, 11h. Donc, tu comprends, donc, c'est très urgent. Hein, parce qu'il y a les autorités administratives qui doivent être là. Donc, je veux que j'avais le sous-preuve, là, le maire sera aussi là. Hein, donc, je ne... Oui, donc, je ne veux pas que ça rate. Dis-leur 10h, je dis 10h, qu'ils soient là avant. Merci. Oui, il n'y a pas de problème. Si on verse l'argent, là, eux, ils se déplacent, il n'y a pas de problème. Merci, tout à l'heure. Bon, il y a les carreaux de l'église, là, dont il faut appeler des gérés. Il va te dire le montant. Tu payes vite. Je suis en direct. C'est la folie, ici. On est en guerre, tout à l'heure. Non, c'est la guerre, maintenant. Maintenant, on va gâter le coin. C'est fini. On va gâter le coin. Satan, tu es dans les problèmes. Il y a une trouble. Donc, j'étais en train d'expliquer que, vous voyez, lorsque vous regardez les émissions de l'afflement de pieds que nous avons eues, vous allez noter qu'il y a eu tellement de témoignages dans le monde entier, dans tous les continents de la Terre, sur tous les continents de la Terre, il y a eu des témoignages aux États-Unis, en Europe, partout en Asie, en Afrique. Des gens ont vécu des expériences extraordinaires. Donc, si vous me suivez et que vous avez aussi expérimenté la puissance de Dieu à travers le service de l'afflement de pieds, s'il vous plaît, passez le témoignage maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes, beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui disent non, vraiment, oh, ça, c'est des pertes de temps et tout, parce qu'ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Ils n'ont pas expérimenté notre Jésus. La Bible dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais toute personne qui est connectée à ce programme ou qui connecte sa famille à ce programme, ses enfants à ce programme, son mari ou sa femme à ce programme, je vous dis la vérité, la semaine-ci ne s'achèvera pas que tes yeux n'aient été témoin de la grande délivrance que l'Éternel apporte à ta vie et à chaque domaine de ta vie. Nous sommes des prophètes. Je ne suis pas un passeur. Je suis un prophète. Et en tant que prophète, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la prophétie. Et la Bible dit, appelle Dieu le père des esprits des prophètes. Ça veut dire quoi ? Que nous faisons les choses sous l'inspiration de la grâce. C'est ça que l'aponté Pierre a dit. Aucune prophétie n'est jamais sortie par une volonté humaine. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est de la part de Dieu que je vous parle. C'est ça que je parle avec assurance. Je parle avec autorité. Je parle avec cette assurance profonde. Parce que je connais d'où j'entends ce que je vous dis. Et je sais d'où je reçois ce que je vous demande de faire. Et je sais aussi les conséquences profondes, positives que Dieu va entraîner dans la vie de chacun d'entre nous. Donc, si vous avez un problème sérieux, cette émission est pour vous. S'il y a une attente au fond de votre cœur, vous attendez une intervention divine dans quelque domaine que ce soit de votre vie, je pense que vous êtes mon invité. Vous êtes le genre de personne dont j'ai besoin dans le cadre de cette émission. Je voudrais dire merci, avant de commencer, à tous nos partenaires, à tous ceux qui se sont inscrits pour la conférence en ligne. Écoutez, parlez à un homme de Dieu. Oui, je parle d'un homme de Dieu. Ça dit appelé par Dieu, mandaté par Dieu. Oui, par le ciel. Juste parlez avec lui. Mon ami, quelque chose de puissant se passe dans ta vie. Quelque chose de grand se passe dans ta vie. La Bible dit qu'à une certaine occasion, Jésus-Christ est entrée dans la maison de Simon, de Simon Pierre, la porte Pierre. Et il a trouvé que la belle-mère de Pierre était malade. Il n'a pas parlé avec elle. Il lui a tendu la main et il l'a saluée. Lorsqu'il l'a saluée, la Bible dit qu'immédiatement, la fièvre l'a quittée. Elle qui était alitée, elle s'est levée et elle s'est mise à servir le Seigneur Jésus. Pourquoi ? Parce qu'elle est entrée en contact avec un prophète. Donc, c'est la même chose. Je parle à nos partenaires. Le simple appel que nous avons, qu'on se voit face à face, qu'on partage quelques mots. Vous ne connaissez pas ce que l'ange de l'éternel libère comme grâce, comme bénédiction, comme délivrance dans votre famille, c'est-à-dire dans votre vie et dans votre famille aussi. Vous devenez une courroie de transmission de la grâce. C'est ce que j'appelle la loi du Hodecomenon. Il dit Si quelqu'un reçoit un prophète, parce qu'il a distingué le manteau de prophète, il aura mis ton prophète ou l'emsetai. Ça veut dire qu'il n'aura pas à l'héritage prophétique que porte ce prophète. Autrement dit, ça veut dire que chaque homme de Dieu porte un héritage et chaque héritage est conforme à la vocation et chaque vocation à la mission que Dieu a donnée à chaque homme de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un peu comme ce qu'on appelle une caisse de souveraineté. La caisse de souveraineté, ça veut dire que quand Dieu appelle un homme ou appelle une femme, il met une provision de grâce, une provision de bénédiction, une provision d'élévation et cette provision caractérise, définit cet homme de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit mon bien-aimé se distingue entre les 10 000. Vous voyez ? Donc même si on nous met parmi 10 000 personnes, nous sommes distingués parce que nous portons la richesse de Dieu en nous. C'est ça que l'apôtre Paul dira que nous portons ce grand trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à nous mais à Dieu. Donc il reconnaît que nous portons un trésor. C'est pour ça que frère, mes amis, vous êtes mes amis, je vous dis ça, vous êtes mes amis, lorsque tu parles avec l'homme de Dieu ou un, juste bonjour homme de Dieu, chalome, qu'est-ce que Jésus a dit ? Il dit, lorsque vous entrez dans une maison, si cette maison est digne de vous, il parle aux hommes de Dieu, si cette maison est digne de vous, dis-lui simplement chalome, ça veut dire que la paix soit avec toi. C'est un peu ce qu'on dit en arabe, assalamu alaikum, chalome, quand tu dis chalome, il dit, votre père restera avec cette maison. Donc ça veut dire que si un homme de Dieu ou un te dit bonjour, son bonjour c'est un chalome et dans ce chalome, la paix de Dieu reste avec toi. Quand on dit la paix de Dieu, ça signifie tout simplement que tout ce qui apportait le trou dans ta vie, tout ce qui apportait la catalepsie dans ta vie, immédiatement, ces sources sont détruites et ta vie retrouve la paix. Si dans ta vie professionnelle et ta carrière, il y avait des tourmentes, immédiatement, le chalome de cet homme de Dieu rapporte la paix. Si dans ton foyer, dans ta carrière, tes études, etc., tes entreprises, rien ne fonctionnait, juste sur le bonjour homme de Dieu et bonjour ma fille, il y a quelque chose de puissant qui se passe dans ta vie d'eau. Les gens doivent comprendre la puissance qu'il y a et la gloire qu'il y a à croire à vos hommes de Dieu. Il y a une grande grâce qui repose. La Bible va nous montrer plusieurs exemples. Quand vous lisez les scènes des Écritures, vous connaissez l'histoire de Anne de Sierre. Quand elle est arrivée à Silo, Anne, la femme d'Elkana, elle était stérile et sa coépouse se moquait d'elle tous les jours. Et puis, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Oh, Bari, 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 wa innamorao za li barika filianao aros. Et sa coépouse se moquait d'elle. Elle avait un problème très sérieux. Et un jour, son mari la dit, on ira à la maison de l'Éternel. Nous irons à la rencontre de l'homme de Dieu. Quand ça ne va pas, cherche un homme de Dieu. Cherche un homme de Dieu ou un. Confie-toi au serviteur de l'Éternel et tu ne seras point dans la confusion. Je te dis la vérité. Elle est montée. Elle a rencontré l'homme de Dieu. C'était déjà un homme dont les yeux étaient trous. Mais la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte, dit la Bible. Et la Bible expliquera que l'homme de Dieu la verra en train de pleurer, en train de prier, pensera qu'elle est ivre. Elle lui dira, fais passer ton ivresse. Elle dira, homme de Dieu, je ne suis pas ivre, une femme bien éduquée. Ce n'est pas comme ces personnes qui insultent les hommes de Dieu aujourd'hui. Quand tu insultes l'envoyé de Dieu, celui par qui Dieu devrait passer, pour te bénir, pour te visiter, qui te délivrera, qui te sauvera, qui te sécourera. Tu ne peux plus. Tu vas mourir dans ton péché et tu mourras dans ta prison. Donc, elle a parlé gentiment à l'homme de Dieu. Elle a parlé de respect à l'homme de Dieu. C'est ce qui manque à plusieurs dans cette génération. Le respect des hommes de Dieu. Oui, le respect du sacré. La Bible dit ceci, ils injurient les gloires. Ils injurient les gloires. Lorsque Dieu appelle les hommes et investit dans sa vie, cette personne porte une grande mesure de la gloire de Jésus-Christ dans sa vie. Mon frère, sois gentil avec la personne, tu es béni. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham. Il nous dit ceci, vous le savez déjà. Il dit, je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Donc, un homme de Dieu qui porte la gloire en lui n'a pas besoin de maudire qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de te maudire, non. Si tu me maudis, tu es maudit. Tu me bénis, tu es béni. C'est clair. Ça, c'est clair. La Bible dit, je serai l'ennemi de vos ennemis, l'adversaire que Dieu dira à la femme que Dieu t'exauce. C'est tout, c'est fini. L'année qui suivait, il ne demande rien à personne. La femme stérile a enfanté et un enfant qu'elle a donné a dépassé les mille que sa coépouse avait parce que c'est la bénédiction de l'éternel qui a enrichi et elle n'est suivie d'aucun chagrin. S'amuser avec les hommes de Dieu, c'est être bête. Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, ce n'est pas vous qui l'a rejeté. Non, c'est moi qui l'a rejeté. Et ce n'est pas moi qui l'a rejeté, c'est mon Père qui m'a envoyé. Donc, c'est une chaîne. Lorsque tu insultes un homme de Dieu, tu insultes le Dieu de cet homme et tu insultes le Dieu de Jésus-Christ qui l'a envoyé, tu es dans les problèmes. Qui te sortira de ce problème ? Il n'y a que Dieu pour te sortir de ce problème. Maintenant, écoutez, je vais vous parler de la puissance des injonctions prophétiques, des actes prophétiques. Même à l'église, dimanche passé, le Seigneur m'a donné une révélation. Il m'a dit, dis au peuple de venir avec la terre de sa maison. Il y a des gens qui ne sont pas venus avec la terre de leur maison. Je m'en fous. Vraiment, je m'en fous éperdument. Parce qu'en fait, ça te regarde, ça te concerne, c'est ta vie. Lorsque Dieu m'envoie, il m'envoie vers ceux dont l'Esprit a été éveillé par le Saint-Esprit vers ceux qui ont été choisis par Dieu parce que leur saison est arrivée et que Dieu ne veut pas qu'ils perdent cette saison. Dieu ne veut pas être dans une église. Dieu parle par un prophète et pas n'importe quel prophète. Par la bouche de quelqu'un qui déclare des choses et qui arrive. Le Seigneur m'a dit en vision, voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi, l'Éternel, ton Dieu, je verrai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Et vous l'avez vu, vous en avez été témoin. Et c'est même peut-être pour ça qu'on quittait votre maison pour venir à l'église. Écoutez, je n'ai pas besoin de crier et que la parole de l'Éternel sorte que Dieu dise, dis à mon peuple, je veux briser les malédictions sur la terre. Et tu joues avec, tu néglises ça, tu méprises ça, tu prends ça comme une plaisanterie ou bien comme des déclarations ludiques. Il n'y a rien de ludique dedans. Donc, j'ai vu des gens qui ne sont pas venus à la terre de leur maison. Mais après, vous plaindrez qui ? Après, tu blâmeras qui ? Lorsque tes enfants après toi seront prisonniers des mêmes malédictions que toi, lorsque les mêmes malheurs qui ont frappé tes parents, qui te frappent et qu'ils te mildiouent vont aussi gangrener, sabouler la vie de tes enfants. Tu diras quoi ? Que dans cette église, il n'y a pas Dieu ou que l'homme de Dieu n'est pas ouin ? Non, tu diras que tu as été rebelle à la parole de l'Éternel. Comment une injonction comme celle-là, aussi cruciale comme celle-ci, aussi importante comme celle-ci, ayant autant de répercussions et de délivrances et de mesures incommensurables d'onction, de grâce, de délivrance, de restauration, de repositionnement prophétique. Et tu t'amuses de quitter de ta maison sans apporter la terre. Frère, c'est ça le problème, le péché de cette génération. C'est une génération qui ne coûte pas l'Esprit de Dieu parce qu'elle est déconnectée de l'Esprit de Dieu. Elle est déconnectée. Je disais à mes beaux frères hier, je pense qu'hier soit concosé ou avant-hier. Je leur expliquais qu'avant que le téléphone n'arrive dans les années 2000, nous, on servait Dieu et le Saint-Esprit était notre téléphone. Je vous dis la vérité devant l'Éternel. Avant de quitter pour aller rendre visite à un frère, je demandais au Saint-Esprit est-ce que le frère est là? Il me dit il n'est pas là, va à 15h. Et parfois, je m'amuseais quand même à quitter, à le vérifier et je restais devant la porte et à 15h, le frère venait. 15h net, comme le Saint-Esprit avait dit. Le Saint-Esprit était notre téléphone frère. Quand les examens arrivaient à l'école, on demandait au Saint-Esprit qu'est-ce que le professeur est en train de préparer pendant cet examen qui arrivera demain? Et puis la nuit, le Seigneur me révèle les épreuves corrigées. Donc, je prends le chapitre là, je fais la révision, je mémorise et le matin, je vais en classe, je fais l'examen, je sors premier. Jusqu'en terminale, j'avais 20 surveilles. Les gens ne comprenaient pas. Le proviseur m'a convoqué avec le censure et le secrétaire du lycée de Gaundal. Vous pouvez encore aller vérifier ça aujourd'hui pour demander d'où me vient cette grande sagesse, d'où me vient qui je suis. Ils m'ont demandé qui est-ce que tu es, Ferdinand, dis-nous qui tu es. Pourquoi? J'ai dit que l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en un homme et cet homme est ordinaire. Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas possible. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a fait toutes choses, l'Esprit qui est l'incarnation de la sagesse divine, de la sagesse qui a créé les choses visibles et les choses invisibles, les choses connues et inconnues, des choses de près et des choses de loin et que cet Esprit habite corporellement en toi. Mon ami, tu ne peux pas être un homme ordinaire avec l'Esprit de Christ en toi. Ce n'est pas possible. Je disais à mes enfants hier, je leur ai dit, je disais à ma fille qui est avocate, je lui ai dit, écoute, tu ne peux pas être avocate et l'Esprit de Christ est en toi et tu es une avocate ordinaire. Non, le monde entendra parler de toi. Le péché de ces générations, c'est que vous n'écoutez plus la voix des prophètes et la voix des prophètes, c'est la voix de l'Esprit. La voix des prophètes, c'est la voix de l'Esprit. Lorsqu'un homme de Dieu parle, ainsi parle l'Éternel, l'Esprit de la prophétie parle à travers lui pour ta vie, pour ta famille et c'est pour ton bien. Mais les gens méprisent la voix de l'Esprit. Je leur ai dit, ce n'est pas possible. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et puis, je leur ai expliqué il y a la réunion des passeurs que vous voyez, je parle à ma fille qui est avocate parce que je suis un peu dépassé par cette génération. Plus les gens parlent en langue, plus ils sont bêtes. Plus les gens parlent en langue, plus ils sont des ircons, ils sont des ozots, ils sont comme des maboules, comme des loubards. Pourquoi ? Parce qu'on doute de l'esprit là. Cet esprit, moi personnellement, je doute de cet esprit. Je leur ai expliqué que le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose. Il dit, d'abord, c'est mieux que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il dit, je vous enverrai à l'os Paraclétos un autre consolateur, Paraclétos qui a donné en français Paraclet. Or, le mot Paraclétos ou Paraclétois, c'était quoi à l'époque de Jésus ? À l'époque du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on condamnait une personne, lorsqu'il y avait un problème au tribunal et qu'on te convoquait à la cour et que tu devrais aller te défendre, tu avais des amis, des amis qui te défendaient gratuitement. Ces amis-là, quand ils arrivaient à la cour, devant le tribunal, le président du tribunal leur donnait la parole et puis prenaient ta défense gratuitement, tu ne les payais pas. On les appelait Paraclétois, c'est-à-dire ou bien Paraclétos, le singulier. Paraclétos veut dire quoi ? Ça veut dire avocat, ça veut dire défenseur. Donc Jésus-Christ disait tout simplement que je vous enverrai un avocat, je vous enverrai un défenseur. Et j'ai dit à ma fille que tu ne peux pas être une Paraclétos et tu ne marques pas ta génération. Quand l'Esprit de Christ est en vous, même si c'est dans votre carrière, ça dit que vous vous distinguerez. La Bible dit mon bien-aimé se distingue entre les dix mille. Vous serez différents. Je vous dis la vérité devant Jésus. Les yeux de vos patrons seront sur vous. Vous aurez l'intelligence et la sagesse supérieures à celles de vos patrons. Dans tout domaine où vous êtes, quand l'Esprit de Christ est en vous. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit mes brebis entendre ma voix et me suivre. Tu ne peux pas reconnaître la voix de Jésus si l'Esprit de Jésus n'est pas en toi. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que j'ai dit lorsque quelqu'un pose une question comme celle-ci est-ce que cet homme de Dieu est vrai ? C'est-à-dire que l'Esprit de Christ n'est pas dans cette personne. Est-ce que ce pasteur est vrai ? L'Esprit de Christ n'est pas en toi. Est-ce que l'Église aussi est vraie ? L'Esprit de Christ n'est pas en toi. Celui qui a l'Esprit de Christ reconnaît les serviteurs de Christ. Si tu as Christ comme j'ai Christ, si l'Esprit de Christ est en toi comme il est en moi, lorsque j'entends la voix de Christ, je reconnais la voix de Christ. C'est pour ça que lorsque Dieu parle à travers ses prophètes et Dieu dit ok, cette saison je vais briser les maléditions sur la terre et on parle et toi tu viens à l'Église tu ne me prends pas ta terre ou bien la Bible ok on dit le Seigneur m'a dit service de lavement de la face à chaque fois que Dieu donne une injonction prophétique c'est parce qu'il y a un problème Dieu connaît mieux nos problèmes et chaque homme de Dieu qui est connaître au Saint-Esprit ne prend pas les thèmes par lui-même non il va en prière il va en retraite et il demande à Dieu quel est le problème crucial de ton peuple oh Dieu toi tu connais les besoins de ton peuple quel est le besoin que je dois rencontrer dans la vie de ton peuple fais de moi un instrument pour résoudre ces problèmes et Dieu qui connaît vos problèmes je parle à travers les réseaux sociaux je ne t'ai jamais croisé peut-être toi aussi tu ne m'as jamais croisé physiquement tu crois en moi tu m'aimes moi aussi je t'aime vraiment je crois en toi c'est parfait mais Dieu te connaît Dieu connaît tes besoins donc quand à un certain niveau dans une certaine saison Dieu demande à un homme de Dieu de prier pour briser la malédiction de la terre c'est parce qu'il y a beaucoup de familles en fin de compte qui sont en captivité dues à la malédiction de la terre et vous savez j'ai expliqué la malédiction de la terre est la plus dangereuse de toutes les malédictions quand la terre est maudite dans votre vie vous êtes fini c'est pour ça que j'ai expliqué quelque chose il y a des gens qui pensent que si je m'éloigne de mon village je serai délivré non tu ne peux pas te délivrer ce n'est pas possible non si la terre de ton village on a fait des incantations des pratiques de sorcellerie supposons on a pris tes vêtements on a pris tes sous-vêtements on a pris tes cheveux on a pris tes chaussures etc même l'argent que tu donnes aux gens fais attention un jour j'ai raconté une histoire j'étais garé quelque part il y a une jeune femme qui est venue elle tenait son bébé en main et elle m'a demandé de l'argent elle avait cet aspect de misère et de malheur et puis elle m'a demandé de l'argent pendant que je me suis courbé pour compter de l'argent pour lui donner l'esprit de Christ m'a dit ne lui donne pas de l'argent c'est une sorcière elle envoûte les gens quand tu donnes ton argent elle prend ton argent pour aller t'envoûter avec bon maintenant si toi tu n'as pas l'esprit de Christ comme moi ou si l'esprit de Christ en toi tu ne l'as pas développé dans une relation d'intimité et de proximité avec Jésus tu ne sauras pas tu vas donner ton argent et ton argent va être utilisé contre toi on va aller vendre ta richesse on va aller vendre ton histoire on va aller vendre ta dessinée c'est des pratiques qui existent depuis longtemps nombreux chapitres 21 chapitres 22 chapitres 23 chapitres 24 la Bible parle de l'histoire de Balaam et de Barak les deux sorciers se sont rassemblés pour faire des incantations et pratiquer la sorcellerie et c'est là que la Bible Dieu va donner une des déclarations contre la sorcellerie les plus puissantes de la Bible il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la sorcellerie ni la sorcellerie nombre 23 verset 23 il dit l'enchantement l'enchantement certains versons disent la divination la divination c'est quoi c'est la pratique de la magie noire donc la Bible reconnait qu'il y a des personnes qui peuvent pratiquer la magie noire contre nous contre moi moi j'ai vécu ça plusieurs fois j'ai subi ça c'est-à-dire que j'ai fait face à cela plusieurs fois si la main de Dieu n'était pas dans ma vie je ne serais pas vivant quel genre de pratique on n'a pas fait contre mon nom contre ma maison contre ma famille il y a même une fois une jeune femme qui est allée s'assoir sur ma chaise à l'église elle s'est assise sur ma chaise les enfants l'ont arrêté quand je suis arrivé les garçons m'ont dit papa ne vous asseyez pas sur votre chaise parce que quelque chose de grave s'est passé et j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé frère quand Dieu parle par ses serviteurs s'il vous plaît craignez Dieu craignez Dieu sauvez vos vies le diable est méchant c'est le diable qui vous pousse à ne pas croire vous ne pensez pas qu'est-ce qui s'est passé vous êtes incrédules vous n'êtes rien vous n'êtes rien vous êtes zéro vous pensez que c'est votre orgueil oh je ne crois pas en ça on s'en fout vous ne vous en foutez pas vous êtes esclaves du diable c'est-à-dire c'est le diable qui te pousse à douter de ton salut c'est-à-dire voici la voie que Dieu quelqu'un qui sauve quelqu'un qui ne dort pas toute ta vie est bloquée devant derrière ta vie n'a aucun sens mais tu ouvres ta bouche ta pauvre bouche pour insulter les joines de l'éternel ou pour te moquer des actes de délivrance que le Seigneur apporte par amour pour toi parce qu'il est mort sur le croix parce qu'il t'aime le diable ne t'aime pas du tout celui qui t'aime c'est le Seigneur Jésus Christ donc la jeune fille s'est assise on m'a dit ne vous asseyez pas papa on a attrapé cette jeune fille elle s'est assise sur votre chaise et elle nous a dit que toute la nuit de samedi on l'a préparée dans la sorcellerie pour vous pour moi prophète tu es malade tu es malade que tu peux pratiquer la sorcellerie et tu crois que cette sorcellerie peut avoir un effet dans ma vie ma faiblesse est plus forte que la force des sorciers je répète ma faiblesse est plus forte que la force des sorciers j'ai pas besoin de prier que Dieu me protège contre les sorciers moi prophète je n'ai pas besoin de ça je n'ai pas besoin je dors et je ne prête pas tu es sorcière tu tentes tu meurs ma faiblesse te tue je ne parle pas de ma force spirituelle ma faiblesse devant Dieu te tue parce que le sorciers est petit et zéro il n'est pas encore né je vous dis la vérité l'enjeu de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger la grâce de Dieu est dans ma vie j'ai dit à mes fils si je ne m'assois pas si moi votre père je fuis une chaise parce que une sorcière s'y est assise vous que ferez-vous et je me suis assise je n'ai pas prié Dieu me témoigne je n'ai pas prié pour dire je brise les incantations qui ont été faites parce que pour moi le sorcier est misérable il est petit et je me suis assise la fille a dit ceci qu'on lui a dit que si elle ne me tue pas elle va mourir ou elle sera folle et elle nous a montré une blessure dans son dos une blessure fraîche elle dit qu'il faisait des incantations et dans une calabasse pleine d'eau ils ont invoqué mon esprit et je suis apparu dans l'eau et ils m'ont vu à genoux en train de prier et le canari a explosé il y a des frères s'il vous plaît si vous êtes là vous étiez éleveur à l'époque en 2014 Gourhataman Zala Bey si vous êtes là si vous vous souvenez s'il vous plaît confirmez confirmez moi le témoignage ici écrivez le témoignage on va lire ça tout à l'heure elle dit que le canari a explosé ça a déchiré l'oeil de son patron dans la sorcellerie elle s'a déchiré son dos elle nous a montré le dos la blessure en pleine église c'est une histoire vraie et je me souviens que la jeune fille ici à cette époque là j'ai demandé à l'église qui peut la délivrer il y a une maman qui s'est levée elle a dit je peux la délivrer je lui ai demandé est-ce que tu es sûre de ta foi et de ta force spirituelle elle a dit oui je lui ai dit ok il n'y a pas de problème vas-y elle a commencé à prier sur la jeune fille elle a pris la fuite la maman elle a pris la fuite en pleine église elle est sortie de l'église le protocole et aller la récupérer hors de l'église on l'a attrapé on l'a ramené et je lui demande en plein culte qu'est-ce qui s'est passé elle dit que la tête de la fille s'est changée en immense le même soir c'était une maman qui travaillait à la CRTV le même soir quelque chose s'est passé elle m'a appelé en soirée en pleurant elle m'a dit prophète pardon viens vite à la maison je suis en train de mourir quand je suis arrivé chez cette maman je suis arrivé chez elle et je l'ai trouvé oh Zamaïn Zamaïn nous sommes dans une guerre quand Dieu parle à un homme de Dieu tu t'amuses mon ami tu me vois en route ne me dis pas bonjour ne me dis pas bonjour passe si tu ne peux pas obéir aux injonctions de Dieu pour ta propre délivrance Dieu a pitié de toi Dieu a pitié de ta maison Dieu considère ta souffrance il prend son serviteur il l'envoie il lui donne des injonctions prophétiques et tu méprises ça et tu me vois en route tu m'appelles papa je ne suis pas ton père je ne suis ton père ni de près ni de loin je suis le père de ceux qui obéissent à la voie du Saint-Esprit et qui font la volonté de mon Père Céleste qui est aussi le Père Céleste non je suis arrivé j'ai vu le don de la femme c'était le feu c'était le feu frère mes amis son dos c'était brûlé tout son dos comme ça là était brûlé elle ne pouvait pas porter l'habit tout le dos était brûlé vous voyez quand le feu on verse le feu sur toi et puis ça entre il y a de l'eau dedans pèse de l'eau qui sort c'était comme ça tout son dos elle me dit ceci elle me dit homme de Dieu quand j'ai fini le culte je suis arrivé à la maison quand j'ai ouvert la porte de ma maison j'ai refermé la porte quand je me retourne la jeune fille de l'église était dans mon salon comme je vous raconte elle était dans mon salon mais elle m'a dit la guerre si je t'avais dit qu'est-ce que c'est entre moi le prophète et Canet toi pourquoi tu as mis ta bouche dedans maintenant le prophète n'est pas là et la fille a pris quelque chose de chaud a lancé sur elle immédiatement ça a brûlé son dos je parle d'une histoire vraie et je peux vous raconter des histoires comme ça pleines pleines comme ça pour vous dire que les attaques de la sorcellerie c'est une réalité Angusso pour ceux qui se souviennent Angusso une nuit de prière pendant que j'étais assis je me suis levé je suis descendu de l'estrade comme j'ai l'habitude de faire quand je descends dans la cour il y a un garçon qui se met à crier wow pourquoi il n'est pas mort vous avez dit il va mourir pourquoi il est encore debout sa maman aussi se met à crier prophète mon fils mon fils va vous tuer mon fils va vous tuer pardon ne descendez pas de l'estrade quand je m'approche je suis étonné la nuit de prière c'est gâté le jour là la nuit de prière c'est complètement gâté je demande à la maman il y a quoi elle dit que mon fils c'est un sorcier et il m'a dit qu'on lui a dit dans la sorcellerie que si vous vous levez de votre chaise pour descendre de l'estrade vous allez mourir ça dit qu'à l'église c'est pas tout le monde qui est assis à côté de toi qui est un franc Christ il y a des sorciers qui viennent parmi nous il y a des agents de Satan qui viennent parmi nous pour s'attaquer aux hommes de Dieu la Bible dit frappe le berger les brebis se disperseront vous ne connaissez pas dans quelle guerre nous sommes engagés en tant que serviteurs de Dieu c'est pour ça que vous deviez honorer les hommes de Dieu priez pour vos hommes de Dieu protégez vos hommes de Dieu ne jamais vous associer à ces personnes là qui n'ont aucune valeur spirituelle qui ouvrent la bouche pour parler contre les hommes de Dieu n'importe comment c'est des personnes qui sont perdues c'est des âmes vendues à Satan dont on prie pour leur délivrance mais vous devez savoir une chose le combat que nous menons est très grand pour la délivrance du peuple de Satan lorsque Dieu soucie un homme de Dieu lorsque il y a une guerre comme celle-ci lorsqu'on veut briser les maléditions de la terre dans ta vie mais tous les démons de ton village vont se soulever les démons des ancêtres de ta famille vont se soulever contre l'homme de Dieu pour essayer d'empêcher ta délivrance pourquoi ? parce que des programmes comme ceux-ci apportent des délivrances dans des domaines où on travaille peu dans l'église voyez c'est pas tous les jours que dans nos assemblées on se lève et puis on dit ok on va prier pour briser les maléditions de la terre non ça c'est des choses rares c'est des combats spéciaux des frappes chirurgicales prophétiques c'est ça que les gens doivent comprendre donc je me suis approché le garçon s'est mis à crier et la folie l'a pris sur place en pleine église il a dit mon patron m'a dit que si vous descendez il était à côté de moi tout à l'heure vous allez tomber et mourir comment vous n'êtes pas mort comment vous avez fait pour échapper à la flèche qu'on vous a lancé frère la guerre spirituelle est une réalité il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob la divination ne peut rien contre Jacob ni la sorcellerie c'est la Bible ni la sorcellerie ça c'est des choses écrites avant même que Jésus ne vienne donc même Dieu reconnait que parfois nous faisons face à des personnes maléfiques à des personnes qui pratiquent des gris gris c'est pour cela que Dieu aussi donne des injonctions prophétiques la terre de ton village tu connais ce qui a été fait dessus tu connais ce qui a été fait tu ne connais même pas peut-être l'histoire de ta famille peut-être dans ta famille même on a enterré un être vivant un être humain vivant pour faire les pratiques de sorcellerie tu connais ce que les gens ont pratiqué comme sorcellerie dans ton village et qui a une influence sur toi j'ai expliqué que nos vies sont rattachées à la terre la Bible dit tu es poussière et tu retourneras dans la poussière donc on peut dire quoi je suis terre je retournerai dans la terre donc ce qui influence la terre m'influence et ce qui m'influence influence la terre pour que je sois béni ma terre doit être béni il faut que les maléditions de ma vie ne peuvent pas être brisées si les maléditions de la terre de laquelle j'ai été tiré n'ont pas été brisées c'est pas possible c'est pour ça que laissez-moi vous montrer quelque chose et après on va finir le temps est même passé j'ai tellement de choses à dire là-dessus la semaine si je vous dis la vérité si tu aimes ta vie connecte-toi connecte-toi ne joue pas avec et viens avec ta terre vendredi viens avec ta terre à la Bible pour ceux qui sont à Yaoundé ceux qui sont connectés je suis tenté de m'organiser pour prier avec vous en direct chacun avec sa terre son huile on va prier pour briser ses maléditions ne jouez pas avec le service de lavement de la face tout à l'heure on va faire ça vous allez voir ce qui va se passer les blocages les filets la Bible dit c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur le filet de l'oiseleur c'est sérieux il y a des filets c'est la Bible la Bible c'est un livre dangereux qui connait les secrets du diable il y a le filet il y a des gens dont le visage est un filet tout ce que tu fais est attaché tout ce que tu fais c'est bloqué la vie sentimentale bloquée ta carrière bloquée tes projets bloqués les affaires bloqués parce qu'il y a un filet donc l'existence des filets spirituels est une réalité c'est ça que la Bible dit que c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur donc il y a un oiseleur Satan c'est un oiseleur t'as dit qu'il lance le filet pour attraper la chance des gens attrapés leur destinée attrapée leur vie leurs étoiles etc le monde s'est plus compliqué qu'est-ce que vous pensez ? je vous dis le monde s'est dangereux plus dangereux qu'est-ce que vous pensez ? j'ai suivi un documentaire où on disait qu'il y a plus d'hommes compliqués sur la terre que d'hommes simples que d'hommes normaux c'est sérieux regardez ce que la Bible dit par exemple dans 2 rois chapitre 5 Marazawa Annaou 2 rois chapitre 5 en partie verset 1 Naman chef de l'armée du roi de Syrie jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération car c'était par lui que l'éternel avait délivré les Syriens mais cet homme fort et vaillant était lépreux mais cet homme fort et vaillant était lépreux quelle est la lèpre de ta vie ? quelle est la lèpre de ta vie ? chaque homme a une lèpre dans sa vie la lèpre est le symbole de la malédition de la terre c'est le reflet c'est la rémanence c'est la réminiscence c'est la réverbérance de la malédition de la terre dans ta vie c'est un homme vaillant c'est un homme fort c'est un général c'est un homme riche c'est un homme puissant mais il était lépreux peut-être vous aussi vous êtes riches vous êtes puissants vous êtes élevés en dignité vous me suivez mais vous avez quelque chose dans votre vie ça peut ne pas être la lettre la lèpre physique mais une lèpre spirituelle quelque chose qui gangrène votre vie quelque chose qui mildiouge votre vie quelque chose qui charançonne votre vie quelque chose qui ronge votre vie cette chose est une lèpre et cette lèpre doit partir bas le service de la main de la face Dieu t'apportera la délivrance je vous dis la vérité la distance n'est pas une barrière quel que soit le pays ou le quartier vous me regardez aujourd'hui le Seigneur va vous délivrer Dieu vous visitera la Bible dit or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient améné captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naman et elle dit à sa maîtresse oh si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie le prophète le guérirait de sa lèbre oh si mon père était auprès du prophète qui est à Samarie le prophète le délivrerait de sa lèbre oh si seulement tu pouvais écouter la voix des prophètes si tu pouvais seulement être là ce vendredi à la Bible si ce dimanche tu pouvais être à la Bible je te dis par l'éternel mon Dieu Dieu te délivrerait de ta lèbre Dieu te sauverait de ta lèbre Dieu te libérerait de ta lèbre les habitants de Garoua je serai là-bas du 4 au 6 je serai à Garoua du 4 au 6 ça sera des soirées redoutables là-bas quelle que soit la lèbre dans votre vie à Garoua Dieu vous apportera la délivrance le 4, le 5 et le 6 mai pas la grâce de Dieu nous serons à Garoua et le 6 mai j'aurai deux services le matin deux minutes avec le prophète face à face deux minutes deux minutes avec le prophète et le soir nous allons clôturer Dieu va faire quelque chose de grave à Garoua nous allons briser le malédiction c'est pour ça que Dieu m'a suscité il dit si cet homme si mon père le général pouvait être un il y a des gens qui ont honte de rencontrer les hommes de Dieu pourtant ils sont en train de mourir avec le problème il dit si le général pouvait seulement et si mon père pouvait seulement rencontrer l'homme de Dieu s'il pouvait mettre de côté ses galons mon frère ma soeur toi qui me regardes qui est encore attaché et recroquevillé dans ton orgueil à cause de ta situation sociale Dieu me manque à chèter je te le permets appelle l'un des numéros de la télévision maintenant si tu es une autorité tu as honte de t'afficher en public mais tu as une lèpre dans ta vie et tu veux que Dieu te sauve de ses lèvres s'il te plaît appelle-moi appelle à l'un des numéros de la télévision et dis que tu es une autorité tu ne veux pas t'afficher en public je vais te recevoir en privé il faut que tu sois délivré de ses lèvres il a dit la vérité il faut qu'on fasse ainsi pour que tout le monde puisse goûter à la gloire de notre Jésus Christ la jeune fille dit si mon père pouvait s'humilier l'humilité c'est important dans la vie mes frères l'humilité c'est important quand ça ne va pas cherche Dieu quand tu sens que ça ne va pas cherche Dieu j'ai rendu un témoignage hier lors de mon direct je vous ai expliqué quelque chose Dieu m'en est témoin je ne peux pas compter combien de fois des malades sont allés dans des hôpitaux et le médecin a pris l'ordonnance le malade vient à l'église il nous donne l'ordonnance il y a le nom de l'hôpital le nom du docteur la signature et le cachet et là-bas l'ordonnance est rencontrée veillez rencontrer le prophète Ferdinand Hikane c'est des docteurs qui ont compris pourquoi parce que le médecin explique aux patients que cette maladie-ci ce n'est pas les comprimés qui peuvent te délivrer parce qu'on fait tous les examens on ne voit rien mais cependant quelque chose ne va pas quelque part dans votre corps allez voir un homme de Dieu et puis donne l'ordonnance va aller voir si l'hôpital pouvait collaborer avec l'église comme ça je vous dis la vérité c'est que le diable ne gorgerait plus les hommes les humains comme il gorge comme c'est le mouton donc pour dire quoi frère l'humilité c'est important quand ça ne va pas cherche l'homme de Dieu quand tu sens que ça ne va pas n'est pas on ne regarde pas ton poste Naman le Syrien le général c'est un général mais là je bénis Dieu je bénis Dieu pour certaines personnes qui ont compris que l'élévation c'est Dieu qui donne je vous dis la vérité je bénis Dieu pour ça je me souviens que j'étais au Bénin il y a c'est là qu'examé en 2017 ou 2018 et pendant que j'étais au Bénin l'esprit de l'éternel me parle sur un général au Cameroun ici et l'esprit de Dieu me parle de ce général et Dieu me dit va voici ce que le général a dit il a prié comme ça il m'a demandé telle chose telle chose dis lui ainsi parle l'éternel des armées et puis j'ai envoyé ma petite soeur je lui ai dit fais tout rencontre tel général dis lui ainsi à parler l'éternel des armées et dans la prophétie le Seigneur me disait de lui dire qu'on allait lui ajouter une étoile et qu'on allait l'enlever où il était pour aller lui donner un poste de commandement à lui seul et puis j'ai envoyé ma petite soeur quand ma petite soeur est arrivé je suis un général frère cet homme s'est humilié cet homme s'est humilié devant la parole de l'éternel il a écouté attentivement voilà des hommes qui ont compris la vie il n'a pas dit non moi je suis un général vraiment un homme de Dieu me parle c'est qui les charlatans là les 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 je suis charlatan tu m'as déjà vu pratiquer le charlatan ou bien les mendiants là que tu peux me nourrir toi tu peux me nourrir frère tu peux me nourrir toi même t'es nourri tu as tes dépasses et tu m'appelles tu appelles un homme de Dieu un mendiant les mendiants les mendiants toi c'est toi le mendiant c'est pas nous un général il s'est humilié il s'est humilié devant Dieu je vous dis la vérité il s'est rabaissé il a écouté la parole de l'éternel et puis il a dit Dieu prophète que je crois en ça qu'il prie encore pour moi et que nous avons prié et quand nous avons prié quelques temps après on lui a ajouté une étoile quelques temps après on l'a détaché on lui a donné un poste de commandement aujourd'hui et aujourd'hui il a un saint respect pour ma personne et pour le Dieu dont je suis le serviteur voilà c'est de ça que nous parlons quand ça ne va pas je bénis Dieu il y a des gens des ministres et des autorités des nations qui sont arrivés dans ce pays la nuit pour venir consulter la parole l'éternel dit homme de Dieu vraiment nous avons vu ce que Dieu a fait à travers vous nous voulons consulter l'éternel qu'est-ce que Dieu dit sur mon pays et j'ai béni Dieu pour tous les pays les pays africains où je suis arrivé où les présidents les chefs d'état ont envoyé parfois leurs conseillers etc. me rencontrer pour demander qu'est-ce qui arrivera à la nation qu'est-ce que Dieu dit sur notre pays les gens ont fait ça dans beaucoup de pays et j'ai béni Dieu pour cela donc l'humilité pressait la gloire mais l'orgueil pressait la ruine tout homme qui rejette Dieu est un fou il rejette sa propre délivrance donc la petite fille se dit c'est un verset on va lire ça encore demain ça c'est un verset très dangereux je vous dis la verset on doit encore parler sur le passage demain donc la petite fille dit oh si seulement si seulement voyez si seulement si quelqu'un t'aime il te montera la voie des hommes de Dieu pas la voie des marabouts non les marabouts t'ont déjà donné quoi les marabouts ont déjà fait quoi dans ta vie le peuple de Dieu doit se retourner vers ses points prophètes retournons-nous vers l'éternel notre Dieu tournons-nous vers le Seigneur la Bible dit invoque-moi je te délivrerai et tu me glorifieras invoque le Seigneur qui aura pitié de toi qui aura compassion de ta maison qui brisera les malédictions de ta maison la Bible dit que la petite fille a dit si mon père le général pouvait aller seulement rencontrer le prophète l'homme de Dieu ferait quelque chose pour lui et c'est ce qui va se passer il va aller rencontrer l'homme de Dieu vous savez ce qui s'est passé je veux revenir sur cela on lui demandera de se laver sept fois dans l'eau injonction prophétique va te laver sept fois dans l'eau c'est tout la lèpre va finir on va revenir sur ça demain donc un homme de Dieu un prophète quand tu vas voir un prophète on ne programme pas un prophète je me répète on ne programme pas un prophète il y a des gens qui veulent nous programmer c'est-à-dire que quand il vient voir un prophète non il ne m'a pas imposé la main ce n'est pas obligé de t'imposer la main un homme de Dieu un prophète qui est plein de l'esprit de Dieu ne peut pas agir de la même manière plusieurs fois non il agit sous l'inspiration et l'instigation du Seine d'Esprit c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'il a imposé la main à tel qu'il va aussi t'imposer la main il peut arriver sur toi il souffle sur toi ou bien peut-être il sourit juste juste tu crois en ce sourire et tu reçois ta délivrance donc ne te dis pas non vraiment il faut canoniser l'action ou la réaction de l'homme de Dieu dans ma vie les prophètes sont comme le vent qui s'ouvre tu en entends le son mais tu ne sais pas où il va tu ne sais ni d'où il vient ni où il va c'est ça quand tu vas rencontrer un prophète mets dans ta tête que tout peut arriver il peut te dire saute sur un pied tu sautes il peut te dire danse tu danses on est allé voir le prophète Élysée il dit apporte moi un plat neuf apporte le sel les gens ne s'attendaient pas à cela ils jettent ça Moïse arrive à Mara l'eau est amère il dit attendez il disparaît en brouche et il revient avec une branche d'arbre il lance dans l'eau l'eau est assainie donc les prophètes on ne les comprend pas Ézéchiel sort il prophète il a l'épée en main il fend l'air il coupe l'air Ésaïe sont nus il fend le mur tout nu avec son sac et il sort et Dieu lui dit quand on te demandera qu'est-ce que tu fais dit ainsi par l'éternel c'est nu comme ça que vous irez en déportation donc les prophètes en réalité vous ne les comprenez pas c'est pour cela que quand tu vas rencontrer parce que Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour te délivrer à travers son serviteur ce matin Dieu utilise le lavement de la face nous allons laver la face voilà pourquoi vous savez la Bible je vais vous montrer et vous expliquer rapidement pourquoi on doit laver la face lorsque Dieu a créé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden c'était pour cultiver le jardin d'Éden vous le savez vous le savez mieux que moi ils ont commencé à cultiver le jardin d'Éden et quand ils cultivaient le jardin d'Éden jamais la Bible n'a dit que c'est la sueur de leur front qu'ils mangeaient non lors de leur première vie dans le jardin d'Éden tout était comme ça vraiment ils ne souffraient pas les plantes il n'y avait pas d'épines et de ronces parce qu'en réalité lorsqu'on dit même qu'ils cultivaient le jardin le jardin s'entretenait par lui-même et par la présence et la gloire de Dieu parce que si je fais un champ de maïs et que le terrain est propre et qu'il n'y a que mon maïs ou bien mes arachides qui poussent je n'ai pas besoin de sacler le terrain non il n'y avait pas les épines il n'y avait pas de ronces mais lorsqu'ils ont péché contre Dieu lorsqu'ils se sont alliés à Satan l'ennemi de Dieu c'est là que Dieu sort une malédition et que Dieu dit à l'homme et à la femme désormais désormais c'est à la sueur de ton front que tu mangeras que la terre te produira son fruit vous comprendrez donc que dans un raisonnement à contrario lorsqu'on fait un analepse ou un flashback vous comprendrez qu'il ne travaillait pas à la sueur de son front et que ce n'était pas à la sueur de son front que la terre produisait il dit maintenant tu vas la terre pour que la terre produise que tu manges le pain ça sera la sueur de ton front c'est une malédition frère c'est une malédition ce n'était pas comme ça avant et la terre va te produire les épines et les ronces et à partir de ce moment l'homme travaillait maintenant sérieux parce qu'il fallait sacler les champs il fallait enlever les épines et les ronces avant il ne saclait pas des épines et des ronces les sémences montaient seules et le sol était propre il n'y avait pas de mauvaises herbes et les mauvaises herbes sont nées à cause de leur désobéissance vous voyez donc Dieu lorsque nous allons laver nos faces Dieu va faire mourir les mauvaises herbes dans nos vies dans ta vie là les mauvaises herbes ta vie sentimentale les mauvaises herbes les épines les ronces les ronces les épines vénéneuses qui enveniment ta vie qui empoisonnent ta vie c'est contre ça que nous voulons laver la face donc laver manger son pain à la sueur de son front c'est travailler comme un éléphant et moissonner la moisson d'une fourmi vous comprenez c'est de ça qu'il est question en fait c'est ça qu'on doit briger j'ai dit quelque chose à l'église ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu prie pour être marié ce n'est pas normal ce n'est pas normal qu'on prie pour être guéri ce n'est pas normal la Bible dit que la guérison est le pain des enfants donc en fait ce que Christ est c'est pour nous nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ ce n'est pas normal qu'un héritier supplie pour avoir part à ce qui lui revienne d'office c'est une erreur et cette erreur doit être rectifiée je vous dis la vérité le peuple de Dieu souffre beaucoup et c'est l'ignorance et parfois à cause de notre mauvaise vie les choses que nous faisons qui ne sont pas bonnes c'est pour ça que ce mois nous devons nous retourner vers l'éternel tu dois te répentir de tes péchés tu dois abandonner tes mauvaises voies parce que écoutez je peux prier avec toi on va laver la face mais si tu mènes une mauvaise vie cette mauvaise vie sera une fissuration ouverte à ta vie ça dit que ça sera un peu comme un panier où tu veux puiser de l'eau donc prépare ta bouteille d'eau tout à l'heure nous allons laver donc nous nous voulons laver la face mais il faut aussi que ta vie change sois sérieux dans ta marche avec Dieu met une vie bien une vie de sainteté une vie de purification ça dit lave ta robe c'est pas toi de mauvaise compagnie parce que si tu es propre tu es intouchable mais si tu es sale tu deviens touchable donc si tu mènes une mauvaise vie ça peut annuler l'acte prophétique donc laisse que Dieu combat tes combats toi même tu as combattu ça n'a pas donné toi même tu sais ça non tu t'es battu ça n'a pas produit ça n'a rien donné pas tes moyens tu n'as pas pu maintenant laisse Dieu passer tôt combattre pour toi laisse Dieu passer tôt fais quelque chose pour toi laisse Dieu passer tôt humilier l'ennemi de ta vie laisse Dieu passer tôt nettoyer les larmes de tes yeux laisse Dieu passer tôt te délivrer de toute forme d'esclavage spirituel sentimental professionnel estudiant et dans tous les domaines de ta vie laisse Dieu te toucher dans sa gloire sa puissance avec son doigt passer tôt prends ta bouteille d'eau maintenant l'eau crémitane quelque soit ce qu'on a fait contre ta vie toute pratique contre ta vie toute pratique tout sacrifice contre ta vie que tu ne te maries pas que tu ne sois pas heureux parce que nous sommes des humains chacun a besoin de vivre heureux sur la terre parce qu'il n'y a pas une autre vie en dehors de celle-ci après ça c'est la mort la Bible dit les réservants hommes de vivre une seule fois de mourir seule fois après quoi vient le jugement l'eau aussi doit te donner droit à ton héritage spirituel doit ouvrir la porte du trésor du ciel il dit mettez-moi de la soie vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux Seigneur au nom puissant de Jésus lève ta bouteille Seigneur qu'une grande puissance tombe dans ces eaux partout dans le monde entier où les gens tiennent leurs bouteilles Père que ta gloire tombe dans cette eau que ta puissance tombe dans cette eau que l'eau la soit changée maintenant que l'eau la soit changée que le sang de Jésus entre dans cette eau que l'eau des côtes de Jésus entre dans cette eau maintenant que la puissance de l'onction supérieure entre dans cette eau au nom de Jésus pour briser la malédiction de la terre pour briser la malédiction de la terre pour briser la malédiction familiale dans le nom puissant de Jésus qu'une grande délivrance soit apportée à chaque personne connectée à ce programme de près comme de loin maintenant ceux qui suivent en direct ceux qui suivront en différé Père que Satan quitte leur vie que Satan quitte leur vie que Satan quitte leur vie toute pratique de sorcellerie depuis le temps de leurs aïeuls jusqu'aujourd'hui Seigneur c'est au brige cette pratique c'est au brige cette malédiction c'est au brige cette malédiction c'est au brige cette malédiction la distance n'est pas une barrière et la barrière n'est pas une distance je proclame la délivrance où que tu sois où que tu me vois quelle que soit la maladie dans ton corps la situation dans ta vie dans ta vie sentimentale maritale conjugale familiale professionnelle étudiantine ta carrière tes projets toute main de l'ennemi est brisée elle est brisée elle est brisée au nom puissant de Jésus les démons de blocage qui t'ont embrigadé qui t'ont encadénagé je brise leurs mains et leurs chaînes dans ta vie et dans la vie de tes enfants je proclame la libération par cette eau la libération par cette eau la libération par cette eau le démon de confusion et d'échec dans chaque domaine de ta vie cette eau brise à l'échec cette eau brise à l'échec cette eau brise à l'échec au nom de Jésus au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ le succès s'attache à ta main gauche la prospérité s'attache à ta main droite si tu dis amène quelque chose se passe tu dis amène quelque chose se passe tu dis amène quelque chose se passe la chaîne qui avait attaché ta vie est rompue Dans le nom précieux et souverain de Jésus Dans le nom précieux et souverain de Jésus Toute maladie de ta tête A la plante de tes pieds Curable ou incurable Que ce soit le cancer, que ce soit le VIH Toute maladie qui rongeait ton corps Au nom puissant et souverain de Jésus Quand tu laves ta face L'onction te prend où tu es L'onction te porte où tu es maintenant Dans le nom puissant de Jésus Pardon, partagez-moi vos expériences C'est dangereux Partagez-moi tes expériences Écris-moi, c'est ce qui se passe Amen, tu envoies les cœurs, les pouces Les pouces bleus, les cœurs Tu envoies ça, ça me dit Amen Dans le nom de Jésus Écoutez maintenant L'onction de Dieu va te toucher où tu es J'ai envie de me lever L'onction va te toucher Je vais libérer l'onction maintenant Donc si vous conduisez, garez Pardon, ne faites pas l'acte ici en conduisant S'il vous plaît, ne faites pas ça, c'est dangereux Donc je vais prier L'onction va te toucher où tu es Et cette malédition Qui t'influençait de la maison de ton père De la maison de ta mère Elle te quitte Maintenant Maintenant, pas demain Je ne dis pas dans deux secondes Immédiatement Dès que l'eau se touche ton visage Tu es séparé du labeur De l'esclavage Travailler comme un vendu Comme si on t'avait vendu Dans la sorcellerie Dans le fond là Dieu rachète ton âme Dieu rachète ta vie Dieu rachète ta carrière Dieu rachète ta vie sentimentale Tu ne seras plus esclave d'un homme Tu ne seras plus esclave d'une femme Immédiatement, ton mariage sera libéré Ton mariage sera libéré C'est-à-dire que même si on avait fait Quelle pratique sur toi N'importe quel jade d'incantation N'importe quel jade gris gris N'aie plus peur Dès que l'eau se va toucher ton visage C'est les hommes qui vont poser des demandes Pour demander ta main et tes pieds Dans le nom précieux de Jésus Les papiers qui étaient bloqués On va t'appeler La mairie va t'appeler La préfecture va t'appeler Le ministère va t'appeler Je ne dis pas que tu vas appeler On va t'appeler Par la vertu de la puissance Du Dieu qui m'a appelé Père au nom de Jésus-Christ Toute personne dans le monde entier Qui lave sa face maintenant Avec cette eau Seigneur lave la malédiction Du Dieu labeur de sa vie Et lave la souffrance Et l'esprit d'esclavage De sa vie Et lave les maladies De sa vie Et lave la malchance De sa vie Et lave les échecs De sa vie Et lave la souffrance De sa vie Au nom puissant de Jésus Prends ton eau comme ça Tu mets un peu Tu vas laver ta face trois fois Au nom Du Père Au nom du Fils Et au nom du Saint-Esprit Amen Zama et Naou De même que le prophète A dit au général Lave-toi dans l'eau Cette fois tu seras délivré Comme tu as lavé ta face trois fois Reçois la délivrance Reçois la délivrance Père Je libère l'onction Je libère l'onction Je libère l'onction La puissance de Dieu 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 De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds Tout ce qui était mauvais dans ton corps Sors Ça sort Ça sort Ça sort Ça sort Ça sort Ça sort Les chaînes de ta vie sont brisées Toute maladie mystique Quel que soit Ce que l'hôpital avait dit sur toi Peut-être que tu viens de rencontrer ton médecin Retourne à l'hôpital Cette maladie est brisée Sa puissance est brisée Toute incantation dans ta vie Est brisée à partir de maintenant Partout où ton nom était allé L'esprit de Dieu efface ton nom de cet endroit L'esprit de l'éternel efface ton nom L'esprit de mon Dieu efface ton nom De cette liste noire Dans le nom puissant et souverain de Jésus Tout ce qui marchait dans ton corps Ça sort 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 Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus-Christ Au nom puissant de Jésus La maladie te quitte La malsance te quitte Les démons de limitation Quittent ta vie Quittent ta vie Tu ne seras plus limité Tu ne seras plus limité Dans le nom puissant et souverain de Jésus Ceux qui ne voyaient pas Ouvrez vos yeux Et voyez Comme tu as lavé ta face Tes yeux s'ouvrent Tes oreilles s'ouvrent Ta bouche Ta langue est déliée Tous les paralytiques J'ordonne Lève-toi et marche Lève-toi et marche Au nom de Jésus Toute douleur dans ton corps Disparait Toute douleur disparaît Les boules Mets la main Reçois la guérison Reçois la guérison Les myomes disparaissent Les kystes disparaissent Au nom de Jésus Les fibromes disparaissent Les trompes se débouchent Les trompes se débouchent Les trompes se débouchent Reçois ton miracle Quel que soit le domaine Où tu attendais une intervention divine A partir de maintenant La gloire de Dieu te touche La gloire de Jésus-Christ te touche La gloire de Jésus-Christ te touche La gloire de Jésus-Christ te touche Reçois ta portion Reçois ta portion Reçois ta portion Dans le nom précieux de Jésus Père je prie Toute personne Qui a partagé cette vidéo Qu'elle soit distinguée parmi Tous ceux qui m'ont écouté ce matin Ça c'est ma prière Tous ceux qui ont partagé cette vidéo Mon Père Au nom de Jésus Que ta bénédiction se multiplie Dans leur vie cette semaine Avant que le soleil de demain ne se lève Tu reçois ton témoignage Je dis tu reçois ton témoignage Dis Amen je ne vois pas les cœurs Je ne vois pas les gens envoyer les cœurs Tu envoies ton cœur Ça veut dire que tu es en train de me recevoir Tu es connecté à moi spirituellement A partir d'ici C'est le seul moyen de communication que j'ai avec toi Et rends-moi témoignage Qu'est-ce qui s'est passé Pendant que nous prions Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta maison Il y a des gens qui seront renversés Il y a des gens qui sentiront le froid Dans leur corps D'après l'endroit où l'autel maléfique Est fixé dans ton corps L'onction de Dieu va se révéler là-bas L'onction de Dieu va toucher cette partie Cette eau va agir dans cette partie A partir de maintenant Dans tes affaires Dans ton commerce Dans tes projets Dans tes entreprises Je te dis la vérité L'eau et l'argent vont te scandaliser Quelqu'un ne dit pas Amen je ne vois pas les cœurs Je ne vois pas les cœurs L'eau et l'argent vont te scandaliser Je ne dis pas que tu vas chercher l'argent comme un esclave Non L'argent va te chercher L'argent deviendra ton esclave L'argent devient ton esclave C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit Elle ne suivit d'aucun chagrin Ce ne sont pas tes efforts qui t'enrichissent Ce ne sont pas mes efforts qui enrichissent Non C'est la bénédiction de l'éternel J'appelle la bénédiction de l'éternel sur ta vie J'appelle la bénédiction de l'éternel sur ta vie J'appelle et je libère sur ta vie J'appelle la bénédiction de l'éternel Je libère sur ta vie J'appelle la bensoir d'Éternel, je libère sur ta vie Je prends et je libère sur ta vie Je prends, je relâche Je prends, reçois Je prends, reçois Je prends, reçois Celui qui t'avait maudit sera confus Ceux qui vous ont maudit Ils sont dans les problèmes La semaine s'ils ne finissent pas Sans que les membres de ta famille Qui t'avaient maudit Qui avaient dit des choses sur toi Que tu ne sauras rien, que tu n'accompliras rien Ils verront ce que ta main va commencer à accomplir Ça sera ses tensions Ça sera la puissance de ses tensions Ça sera la puissance de cet acte prophétique De même que le général Naaman a obéi Il s'est lavé Et sa lèpre l'a quitté La lèpre vient de quitter ta vie Je dis la lèpre vient de quitter ta vie Toute lèpre sentimentale Lèpre de pauvreté Lèpre de rejet Lèpre de déchets dans la vie De malchance dans la vie Dieu vient de te laver Ta face a été lavée Tu viens d'être purifié De ces choses Quand tes yeux vont s'ouvrir Oh mon Dieu Quand tes yeux vont s'ouvrir Le monde entier sera ouvert pour toi Les portes des nations Sont ouvertes devant toi Ceux qui avaient attaché ta face Leur propre face Viennent d'être attachés Quelqu'un n'est pas en train de dire Amen Oh mon Dieu Quelqu'un n'est pas en train de dire Amen Les anges sont libérés Les anges sont libérés partout Je vous dis la vérité Partout où tes bénédictions Tes biens spirituels Avaient été arrachés Tes biens matériels Avaient été arrachés Je dis comme un prophète de Dieu La semaine s'il ne finit pas On va t'appeler Te reprends ton terrain On va t'appeler Pour te rendre ton argent On va t'appeler Pour dire Ah viens prendre ton mari Tout ce qui t'appartient Qui était dehors Dieu vient de libérer Ça par ce service d'eau Dieu vient de libérer Ça par ce service d'eau Le général s'est lavé Cette fois Il était lépreux La lèpre restait dans l'eau Parce que sa maladie venait des eaux La lèpre était partie où ? Cette lèpre était partie où ? Pourquoi il est sorti sans lèpre ? La lèpre était où ? Elle était retournée au propriétaire A celui qui lui avait envoyé la lèvre Et la main là Son corps Est devenu plus là La nouvelle peau là venait d'où ? C'est sa peau qui avait été volée C'est sa peau Qui était gardée quelque part Par la prière du prophète Il a récupéré sa peau Tout ce qu'on t'a volé Tu récupères ça Par cette prière Tout ce qu'on t'a arraché Dans ta vie Depuis le ventre de ta mère Jusqu'à cet âge Ce que tu connais Ce que tu ne connais pas Je parle comme prophète du Dieu vivant dans ce pays Je te dis la semaine S'il ne finit pas Sans que tu ne pleures Ça dit les pleurs de joie Les pleurs Parce que tu ne comprendras pas Que ta vie reprend Ça dit que moi encore Je ne peux pas encore être heureuse Donc je pouvais aussi avoir de bonnes nouvelles encore Donc ça pouvait encore m'arriver à moi Que Dieu te fasse pleurer de joie Cette semaine Que Dieu te fasse pleurer de joie A ton sujet Au sujet de ton mari Au sujet de ta femme Au sujet de tes enfants Au sujet de ta carrière Au sujet de ton voyage Au sujet de la carrière de tes enfants Dieu va vous surprendre J'ai reçu quelque chose Regardez Si vous me suivez Vous êtes un parent Vous avez un enfant Qui fait dans le football A l'étranger en Europe Et vous attendez le contrat Le contrat n'arrive pas Par le lavement de facie S'il vous plaît Dieu va donner un contrat A ton enfant Un contrat Au-delà de ce que tu imagines Au-delà de ce que tu penses Je ne peux pas prier Pour que Dieu te donne Des choses Que des gens ont déjà reçu Avant toi dans ta famille Non jamais Je ne peux pas prier pour ça Je prie Pour que Dieu te donne Des choses que personne Dans ta famille N'a jamais touché Des choses que personne Je ne peux pas prier pour toi Pour que tu ailles faire Ce que ton père a fait Ou que tu ailles faire Ce que ta mère a fait Non Dieu ne m'a pas appelé pour ça Dieu m'a appelé Pour des choses Redoutables Pour des choses Qu'on n'a pas encore vues Mon ami Tu ne peux pas te connecter A mon programme Pour aller Faire comme ton frère avait fait Ou comme ta soeur avait fait Non Je ne peux pas prier pour toi Pour ça Je prie Pour que tu fasses Ce que ni ton père Ni ta mère Ni tes frères Ni tes soeurs N'ont jamais fait Dans ta famille Et ce qui prendra Encore des centaines d'années Pour que quelqu'un d'autre Se lève Pour faire la même chose Comme toi Dans le non-puissant de Jésus Quelqu'un dit Amen Et la gloire de Dieu Est sur sa vie Donc laisse-moi ton commentaire S'il te plaît Je veux savoir Ce que la puissance de Dieu Est en train d'opérer Dans ta vie maintenant Nous sommes même déjà arrivés À terme La gloire de Dieu Est à se manifester Et je vais te donner un conseil 10 heures Tous les 10 heures Mardi, vendredi Connecte-toi Connecte-toi à cette page Pour vous qui n'êtes pas Abonnés S'il vous plaît Abonnez-vous Abonne-toi Ça dit Connecte-toi à la grâce Ne laisse pas la grâce Partie Pro Ne laisse pas la grâce Partie Connecte-toi Juste ta connexion À ma page La gloire de Dieu Est dans ta vie La puissance Tu es connectée à la source De grâce Tout ce que Dieu déversait Sur moi et ma femme Immédiatement Ta part Tu es à ta ristour Immédiatement Parce que tu es connecté À la source Quand tu ne t'abonnes pas Tu te fais du mal À toi-même Abonne-toi à cette page Aime cette page Sois connecté À cette page S'il te plaît Quand quelqu'un reçoit un prophète Il reçoit l'héritage De ce prophète Ma prière C'est que Dieu t'élève De manière constante Que Dieu t'élève Au-delà De ce que tu peux imaginer Et penser Que la gloire de Jésus Soit sur toi Touche ton écran Touche ton écran Je vais libérer Une bénédiction précise Particulière Sur ta vie C'est qu'on appelle La bénédiction De la distinction La Bible dit Mon bien-aimé Se distingue entre les 10 000 Père Je prie Tous ceux qui touchent Leur écran maintenant Qu'ils soient distingués Toi qui m'as dit en vision Tu as remarqué Que partout Tu es passé Parmi les jeunes gens De ton âge Tu es distingué passé J'ai mis un signe sur toi Pour ce temps-ci Car va-t-il venir Le temps de l'encre plein Oh Dieu Que l'on sion De distinction Soit dans leur vie maintenant Et dans la vie De leurs enfants Partout où ils seront Ils seront distingués Partout où ils seront Ils seront différents Partout où ils seront Ils brilleront Partout où ils seront Ils seront la tête Et non la queue A partir d'aujourd'hui Je parle à votre autorité Tu ne seras plus jamais La queue Mais tu seras la tête Tu ne seras plus jamais Dernier Mais tu seras premier Tu ne seras plus dans la vallée Mais tu seras une ville Située au sommet D'une montagne La gloire de Christ Est avec toi Laisse en commentaire Ton témoignage Demain Je vais lire ce témoignage Pour édifier le corps du Christ Que Dieu te bénisse Moi et moi Nous vous aimons Et nous vous disons Shalom 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 Rendez-vous demain Dès qu'il sera 10h Garoua Du 4 au 6 Je serai là-bas Je serai là-bas Le 3 Voilà Nous aurons une soirée Le 3 Par la gloire de Dieu Tous les vendredis A partir de 16h A la bise La guerre Viens avec ta bouteille d'eau Pour cette grande délivrance Et dimanche On a deux cul 7h, 10h Et 10h 13h Et à Douala Je serai là ce dimanche Je n'ai pas pu être là dimanche Parce que je serai là ce dimanche A partir de 16h Donc toute la ville de Douala Doit être mobilisée Pour ce grand programme Ce dimanche A partir de 16h Pour le reste Le Seigneur disposera Comme il veut Nous avons notre grand culte De plainte A l'éternel Ce dimanche 25 avril Ne manque pas ce culte De plainte Présente tes plaintes A l'éternel ton Dieu Et nous avons la grande nuit De flammes Le dernier vendredi De ce mois d'avril Que Dieu te bénisse Nous t'aimons Moumi et moi Au nom de Jésus Christ Shalom